il y a des gens parfois qui sont connus pour faire de la merde d'autres qui parfois font juste quelques petites erreurs sur un plateau et d'autres qui sont carrément ingérable et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui car oui ça existe il ya des acteurs sur un plateau et bah les réalisateurs ou les producteurs ou leurs partenaires ne les aiment pas et du coup bah j'ai essayé d'en chercher cinq qui ont réussi un petit peu à sortir du lot en étant littéralement ingérable ça va d'acteurs ayant une carrière très courte mais qui a beaucoup marqué les esprits ça va d'acteurs qui du jour au lendemain ont disparu des radars de tous les longs métrages possibles genre vraiment c'est des acteurs je suis sûr que vous en avez entendu parler pendant toute une période et d'un seul coup pouf plus rien plus plus le moindre signe dans un film dans une série dans que dalle plus rien du tout et bah franchement il y en a certains qui ont des sacrées histoires à nous raconter donc je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et que je vous présente cinq acteurs ou actrice supposé être ingérable sur un plateau le premier est une légende vous en avez forcément entendu parler c'est un acteur dont le talent est incontestable mais dont la gestion sur un plateau et surtout l'équilibrage mental est clairement à remettre en question il s'agit de klaus kinski ou l'antagoniste de toute une vie de werner erzog qui est un réalisateur fantastique si vous ne le connaissez pas je vous invite à le découvrir et il a fait trois films avec klaus kinski trois films légendaires mais trois films où littéralement il en pouvait plus parce que kinski est connu pour être un acteur qui clairement à 2 1 un égo surdimensionné de deux la sensation d'être le plus grand acteur de tous les temps et de trois un caractère très colérique ce qui fait que sur un plateau on peut très facilement le qualifier de fou parce que il est insupportable avec ses camarades de classe il fait chier les réalisateurs ferner erzog ça n'est pas une légende il aurait eu l'opportunité potentiellement par le biais d'une tribu indigène de le faire crever il a refusé par déontologie personnelle mais il a hésité mais comme quoi ça prouve bien qu'il ya certains acteurs vraiment il faut réussir à les contenir pour ne pas s'éparpiller et potentiellement avoir envie de leur éclater la tête sur le front d'un objectif de caméra et klaus kinski c'est exactement ça c'est l'acteur ou si vous regardez les making of c'est le mec le plus horrible du monde rajouter cela à côté que sa fille a visiblement connu des horreurs à cause de lui donc ça n'aide pas à trouver l'être humain agréable mais dès que la caméra tourne dès qu'on est dans le contexte du film dès qu'on est en train de regarder sa performance basse indéniable que kinski est un immense acteur un acteur capable de grandes choses capable de livrer des prestations absolument folle capable de donner lieu à des performances qui sont absolument génial mais c'est un connard soyons sincères c'est un connard donc voilà c'est typiquement le genre d'acteur ingérable sur un plateau mais une fois que le film est tourné bah on se dit qu'on tient quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a extrêmement bien joué est ce que ça valait le coup de se coltine à un tournage avec lui bah peut-être pas la deuxième personne dont on va parler est une actrice que personnellement j'appréciais plutôt bien durant une bonne période et puis j'ai découvert son histoire qui est quand même assez folle il s'agit de catherine haigle catherine haigle c'est la reine de la comédie romantique à l'américaine c'était la princesse de ce genre là durant une très longue période dans les années 2000 et elle s'est littéralement imposée dans ce style là par le biais de je ne sais combien de films dans lesquels elle a tourné allant de en clock mode d'emploi jusqu'à si j'ai bonne mémoire 27 robes en passant plein plein d'autres films mais clairement c'est une actrice qui s'est imposée dans ce genre là mais qui est également connu pour avoir une sacrée réputation de chieuse et de capricieuse renforcé par le fait et alors j'ai découvert ce détail là qui m'a complètement estomaqué que c'était sa mère qui était sa manager et que visiblement elles avaient une réputation à hollywood qui était catastrophique c'est à dire que littéralement catherine haigle pouvait demander ce qu'elle veut veut que c'était sa mère sa manageuse il fallait absolument qu'elle l'ait et ça allait de ce que j'ai lu jusqu'à carrément interrompre des journées entières de tournage parce que soi-disant elle n'avait pas envie c'est quand même fou qui est des acteurs qui osent encore faire ce genre de choses aujourd'hui et ce genre de caprice dans une époque où justement ils ont conscience qu'il ya toute une équipe qui dépend un petit peu d'eux et ça m'a vraiment estomaqué de découvrir toute cette histoire parce que réellement aujourd'hui bah vous regardez catherine haigle n'a plus de carrière elle a plus rien plus personne ne veut tourner avec elle et en même temps vu la réputation qu'elle s'est cotinée je peux complètement comprendre parce que visiblement elle et sa mère ont fait vivre un enfer aux réalisateurs et aux producteurs qui l'ont engagé sur les longs métrages c'est assez fou comme histoire vraiment je quand j'ai découvert celle là je me suis demandé si au début c'était pas un sketch que m'avait fait internet en mode ouah on t'a mis plein d'infos un peu rigolote non non visiblement c'est une histoire concrète comme quoi catherine haigle et sa mère ont fait vivre un enfer à beaucoup trop d'auteurs et de créateurs audiovisuels américains c'est assez fou comme histoire mais réellement allez jeter un petit côté sur internet il ya encore plus d'infos j'ai pas trouvé d'image de making of où on voit un petit peu ça mais je pense qu'à mon avis ça devait être particulièrement croustillant à voir d'imaginer catherine haigle en train de tourner sa mère débarquer et dire on arrête ma fille à chaud on va aller la mettre de côté un petit peu mais ça devait littéralement donner ça c'est assez fou mais comme quoi ça prouve qu'en faire trop et ben ça fait qu'après on n'a plus de carrière catherine haigle je demande de me la trouver je ne sais pas où elle est elle est portée disparue mais ça a l'air de déranger personne le troisième dont on va parler vous le connaissez vous le connaissez forcément parce que son pétage de câbles intersidéral qu'il a transformé de jeune star talent avec hollywood qui lui ouvrait grand les bras pour jouer dans tous les team movies imaginables il a passé un cap et il s'est lancé dans le cinéma ultra indépendant voire limite dans les grandes épopées artistiques à mater ses propres long métrage mais chayel abeuf et ben il a eu une carrière en deux temps clairement cette première carrière c'est le début des années 2000 où c'était vraiment la graine de star le gamin qui était promis un grand avenir qui allait certainement bon faire beaucoup de films pour ados mais réussir à gagner beaucoup d'argent derrière et puis d'un seul coup chayel abeuf a pété une durite et s'est dit non je veux plus faire ça non vas-y on va tenter des expériences artistiques un peu étranges et puis je vais m'immerger dans mes rôles à fond et ça fait qu'aujourd'hui chayel abeuf ben même s'il a un bon aura il a aussi une réputation il a la réputation de faire un peu n'importe quoi et de vouloir tellement se plonger dans les rôles dans lesquels il est supposé s'incarner que du coup il fait un peu n'importe quoi enfin je vous prends l'exemple du tournage de fury et ben david ailleurs et tous les autres acteurs ont dû subir un chayel abeuf qui s'est dit non non mais les soldats américains qui étaient dans les tanks il prenait pas de douche donc je ne prends pas je ne prendrai pas de douche de tout ce tournage pas une bonne idée chaya faut pas faire subir ça à tes collègues même si physiquement tu te sens dans le rôle c'est pas sain il doit avoir des maladies en plus derrière mais voilà chayel abeuf c'est ça maintenant c'est un acteur qui dans une certaine forme d'excentricité veut essayer de repousser les limites de sa propre compréhension de ce qu'est être acteur et je pense qu'on est sur l'exemple un peu aux antipodes d'ailleurs mais dans la même veine de ce que miley cyrus a été pour la musique américaine c'est à dire cet énorme pétage de câbles qui consiste en plein milieu de ton ascension de dire c'est pas ce que je veux laisser plus tard il faut que je laisse autre chose et du coup de prendre l'image qu'on avait avant et de la déstructurer complètement pour se plonger dans des rôles qui sont littéralement aux antipodes de ce qu'on avait à la base prévu pour sa propre carrière et chayel abeuf est exactement dans cette direction c'est une direction que certains choisiront de remettre en question que d'autres vont aduler très clairement moi personnellement je fais partie de ceux qui trouvent ça très intéressant où j'aime beaucoup sa carrière mais par contre clairement il a une réputation d'acteur complètement ingérable sur les plateaux et ça peut vraiment pousser certains réalisateurs à ne pas vouloir retourner avec lui et je sais qu'il y a quand même pas mal d'auteurs notamment david ailleurs qui n'a pas forcément plus que ça eu envie de remettre le couvert avec lui il l'a refait sur un autre film beaucoup plus indépendant et beaucoup plus minime et où d'ailleurs ça se voit chayel abeuf n'a pas un très gros rôle et pas forcément trop présent à l'écran mais en même temps sachant que pour ce rôle là aussi il a demandé à se faire vraiment tatouer tout le corps excentricité c'est un mot qui convient bien chayel abeuf la quatrième personne dont je vais vous parler honnêtement j'y aurais pas cru parce que c'est une actrice bon déjà je n'ai pas vu dans tant de films que ça mais je pensais pas en fait qu'elle avait eu sa carrière qui avait été autant brisé par son ego c'est shun yang oui l'actrice principale de bled runner parce que visiblement c'est quelqu'un qui est incontrôlable qui un boulard monstrueux qui a un égo surdimensionné et qui sur les plateaux de tournage était infecte parce que quand même faut replacer dans son contexte shun yang est quand même passé de la star de bled runner qui devait avoir une carrière monumentale à flic trans dans ace ventura détective pour chien et chat donc il ya eu clairement une évolution et il s'est passé des choses au milieu la plus grosse histoire que j'ai trouvé c'est qu'en gros elle devait tenir le rôle principal féminin du wall street d'oliver stone est en fait au bout de quelques jours de tournage oliver stone l'a trouvé tellement insupportable qu'il a lui-même viré du plateau il lui a lui-même pris ses affaires et lui a lui même dit vas-y casse toi on veut pas de toi sur le plateau et la remplacer oliver stone a quand même tourné avec des acteurs qui pour certains ont vraiment un boulard monstrueux donc me dire qu'oliver stone a été capable de virer une actrice parce qu'il l'a considéré comme insupportable c'est vraiment qu'elle a dû aller trop loin et pour le coup bah shun yang à la suite de ça elle a eu sa carrière vraiment complètement brisée et elle a plus rien fait de grandiose en fait c'était vraiment ben il y avait une espèce de période où elle a cartonné et puis d'un seul coup ça a disparu et lorsque j'ai découvert pourquoi mais je me suis dit waouh faut le faire quand même être autant détesté par hollywood au point que tu as un grand réalisateur comme oliver stone qui ne se sent pas capable de gérer sur un plateau et qui te vire qui te dit casse toi on veut pas de toi sur le plateau je pense qu'il faut le faire mais alors vraiment ça m'a impressionné comme histoire parce que je me suis dit ou et ben peut-être qu'elle ne l'avait pas volé celle là mais alors le dernier dont je vais vous parler bon bah il a fini sa carrière il n'y a pas longtemps mais faut absolument dire quelques mots sur lui celui qui a été littéralement surnommé par certains de ses collègues le roi des connards bruce willis parce que oui ça n'est pas une vanne mais vraiment il y a certains des collègues de travail de bruce willis qui certains jours ont eu la décence d'esprit et la bonté de l'appeler le roi des connards cette phrase c'est kevin smith et c'était sur cop out ou top cops qui est un film que personnellement je trouve sympathique parce que le duo bruce willis tracy morgan se tient le film n'étant pas extraordinaire derrière surtout en sachant que c'est kevin smith qui réalise mais bon voilà c'est un autre débat qu'on aura mais alors voilà kevin smith a lâché après le tournage bruce willis et le roi des connards sachant que juste avant il avait tourné avec lui dans die art 4 c'est vraiment qu'il devait bien le connaître quand même mais bruce willis vous connaissez un petit peu sa carrière vous connaissez la fin surtout la fin quasiment personne n'avait envie de tourner avec lui le seul qui a bien voulu le reprendre pour le coller dans une grosse prod c'était n night shyamalan ces dernières années parce que sinon la dernière fois qu'il avait été dans une très grosse prod et où il avait vraiment su en imposer bas c'était avec les expandables il faut le dire quand même c'est bon de le rappeler stallone ne veut plus à l'époque de bruce willis passer le 2 il n'en voulait plus parce que bruce willis avait un des demandes de diva demander un cachet faramineux alors qu'il était supposé tourner avec ses potes et que tous les autres demandaient pas des cachets monstrueux enfin bruce willis avait visiblement un comportement sur la fin de sa carrière qui avait pas de grande cohérence qui avait pas de grande logique et qui était surtout un comportement ben je pense que kevin smith avait raison de roi des connards ce qui prouve bien que malheureusement sa fin de carrière avec que des navets c'était juste pour payer les traites de sa fin de carrière quoi c'était juste pour tout rembourser pour qu'il puisse ensuite partir et dire moi c'est bon j'ai fini de rembourser mes dettes maintenant je peux casser en retraite ciao les nazes c'est quand même triste parce que bruce willis c'était un immense acteur et ça reste pour beaucoup de rôles qu'il a interprété un très bon acteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas il a joué et il a interprété des personnages qui ont marqué pas mal de générations donc ça fait vraiment mal au coeur se dire que sur sa fin de carrière s'il avait plus de carrière c'était parce que visiblement bas c'était une énorme ordure sur les plateaux qui se comportait très mal et qu'elle était capable de carrément renier des amis uniquement pour des problèmes d'argent chacun ses problèmes pas de souci là dessus mais bon ça fait un petit peu mal au coeur quand même et je me dis que voilà c'est dommage de gâcher ta carrière uniquement parce que tu as besoin de rembourser des traites à la fin de la fin du mois enfin je veux dire nicolas cage il avait eu ce même souci et il a quand même réussi derrière à faire en sorte de concilier amitié et carrière pour peut-être mettre sa carrière de côté et faire un petit peu des daubes mais ensuite revenir et avoir un bon bagage créatif pour faire en sorte de s'appuyer sur des auteurs qui ont envie de tourner avec lui bruce willis n'a pas réussi à faire ça et c'est bien dommage pour lui parce que ça lui a littéralement défoncé sa carrière et je pense que malheureusement beaucoup de jeunes cinéphiles aujourd'hui ne vont pas vouloir se replonger dans la sienne à cause de ce qu'il a fait sur la fin c'est à dire un paquet de daubes bon ben voilà cinq acteurs et actrices qui ont quand même fait baver de rage beaucoup beaucoup d'auteurs à hollywood mais ouais j'ai pas encore trop réussi à en trouver en france faut que je fasse quelques recherches j'avais trouvé quelques noms n'est pas assez pour vraiment avoir envie de les glisser peut-être que je ferai une version française d'ailleurs des acteurs qui pète des câbles et qui font chier tout le monde en tout cas voilà dites moi dans les commentaires si vous vous avez des exemples aussi d'acteurs et d'actrices qui pète des énormes le câble sur les plateaux j'aimerais bien en avoir d'autres parce que ça me fait toujours rire j'adore l'histoire comme de catherine et sa mère c'est à mourir de rire mais voilà j'espère que ça vous aura plu et d'ici là je vais vous dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus bon où est mon cocktail c'est bien là de tourner des vidéos pour les gens mais où est mon cocktail parce que je moi aussi peut être capricieux